Je suis Fanny Drier, je suis illustratrice, parfois aussi autrice. Je travaille sur les illustrations de la gare Saint-Maur-Créteil. Toutes ces dimensions de ville qu'on peut faire à pied entièrement, c'est quelque chose qui m'a impressionnée, dans le sens où toutes les berges sont vraiment travaillées, pour qu'il y ait un aspect de promenade, il y a une dimension assez bucolique. J'ai vraiment eu envie de parler de la circulation en bord de Marne, mais de travailler chaque panneau selon un moi particulier, pour qu'on aille vraiment une année entière visuellement. J'ai repris les motifs du bord de Marne, mais après dans la gamme colorée, je me suis aussi laissée des libertés, en travaillant parfois de manière un petit peu impressionniste, en introduisant aussi des couleurs qui ne sont pas forcément réalistes. J'ai par contre beaucoup utilisé aussi des petits morceaux de mes photos, des archives pour construire l'imagier qui vient accompagner à chaque fois ce grand paysage. Donc moi j'ai eu envie aussi d'amener vraiment un côté très atmosphérique dans ces paysages du bord de Marne, et notamment en jouant beaucoup avec le reflet de l'eau. Je me suis amusée à imaginer mon image presque composée en deux parties, en ayant d'une part la végétation, les arbres, etc., les nuages, et puis leur reflet dans l'eau qui est le même, mais pas tout à fait, qui peut être mouvant, un peu changeant. C'est comme ça que je pense que j'ai amené effectivement du paysage extérieur dans les profondeurs du métro. En fait j'ai souvent utilisé des crayons de couleurs, mais il y a quelques années j'ai découvert cette gamme-là en particulier. Des crayons qui sont plus chargés en pigments, donc qui sont très très denses au niveau de la luminosité. Et puis ils ont un côté très gras qui est proche des pastels, ça permet des transitions assez fines, et puis voilà des associations de couleurs qui sont à la fois proches de la réalité, mais parfois aussi un peu plus métaphoriques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il s'agit d'un petit paysage de bord de rivière inspiré d'une photo que j'ai prise pendant ma résidence et j'ai un peu travaillé de la même manière que pour mes recherches assez libres dans mon carnet. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil avec les plus grands paysages que vous pourrez voir dans la station de métro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501